hello tout le monde en fait je suis en train de regarder parce que je comprends pas ma caméra elle est floue je sais pas c'est peut-être un peu sale ou quelque chose bon bref on s'en fout de façon vous n'êtes pas là pour me voir sinon bienvenue dans cette édition de noël aujourd'hui on va faire un truc qui est parfait avec le café et qui s'accorde également parfaitement avec la saison des fêtes il s'agit des petites truffes au chocolat c'est tellement fondant le problème une fois que tu manges des truffes au chocolat c'est que tu peux plus parler parce que tu en as plein les dents vous aurez besoin de trois ingrédients du chocolat du beurre de la crème c'est tout et avec les quantités que je vais vous donner vous pouvez faire au moins une trentaine de truffes donc c'est hyper rentable si c'est la première fois sur ma chaîne bienvenue n'oublie pas de t'abonner et un petit bouton quelque part et je vous en dis pas plus on se retrouve pour la recette pour une trentaine de truffes j'ai besoin de 250 g de chocolat noir 100 g de crème liquide 20 g de beurre et du cacao non sucré je prépare mes ingrédients j'ai fait fondre mon chocolat comme d'habitude au micro ondes par tranche de 30 secondes en mode décongélation pour éviter de le brûler j'ajoute le beurre il est froid donc je vais mélanger jusqu'à ce qu'ils fondent complètement et que la consistance soit lisse je fais chauffer ma crème donc j'attends pas que ça boue je la fais uniquement frémir j'accélère un peu la vidéo comme ça ça ira plus vite j'ajoute ma crème chaude en plusieurs fois au chocolat et je vais mélanger en faisant de petits cercles vers le centre normalement c'est pas la première fois qu'on fait une ganache ensemble c'est peut-être pas les mêmes proportions qu'habituellement puisque là j'ai pris une recette toute faite celle de cyril lignac je me suis permise d'accélérer la vidéo parce que normalement vous connaissez la technique plus important c'est que la texture soit lisse et sans grumeaux sinon vos truffes auront une consistance un peu bizarre en bouche je filme au contact c'est à dire directement sur la ganache et je vais laisser au frais plusieurs heures je mets des gants déjà parce que ça évite d'avoir du cacao partout sur les mains et ensuite parce que c'est quand même plus hygiénique vu qu'on va malaxer la ganache je forme au creux de mes mains des petites boules de ganache et je vais tout simplement venir les rouler dans le cacao en poudre je vais rerouler un tout petit peu dans mes mains pour enlever l'excédent et voilà la truffe est prête vraiment c'est tellement facile c'est à la portée de tous bon bah ce que je fais c'est que je continue à vous mettre un peu de démo par contre je vais accélérer la vidéo et on verra le résultat à la fin et voilà le résultat n'oublie pas de t'abonner et surtout d'aller voir les autres vidéos je vais vous laisser un petit peu de temps Sous-titrage FR ?